hello tout le monde aujourd'hui c'est un petit tuto bricolage que je vous propose j'ai récupéré deux brauds qu'une de mes élèves marie m'a gentiment donné donc celui ci donc ils sont en émail donc celui ci était bleu avec un petit tour un petit liseré blanc ici et or je vous dirai quoi je les ai recouverts et celui ci un petit peu art déco voyez par les lignes droites était dans les grilles un petit peu moucheté voilà émaillé également donc j'ai passé j'ai fait un petit travail de peinture dessus donc je vous mets sur le blog la photo du avant après pour celui ci comme il est un petit peu art déco j'ai utilisé une peinture que j'ai faite faire je pique malia montauban c'est mon magasin de peinture professionnelle pour pour les travaux les murs tout ça enfin voilà ils ont des parquets tout un tas de choses sont très très gentils dans cette boutique et je vais faire teinter mes peintures chez eux voilà je prends la base de peinture et je les fais teinter à la couleur que je désire donc là j'ai choisi un verre art déco puisque c'est un petit peu le thème que j'ai envie de lui donner j'ai passé par dessus voyez un petit peu de gesso blanc une fois que mes deux couches de verres ont été posées j'ai passé une couche légèrement frotté comme ça sec de blanc et par dessus une fois sec encore une petite cire une petite wax ici un petit peu partout sur les arêtes sur les bords comme ça dans les tons roses alors celui ci donc je me suis fait teinter un beige mais il est très clair et par dessus j'ai rajouté un tout petit peu de blanc et toujours ma petite cire vieux rose voilà donc ça c'est la même et du coup pour la déco je vais utiliser les transferts de chez prima donc j'hésite j'en ai plusieurs et j'en ai commandé pour la boutique et j'avoue que pour celui ci j'aime beaucoup il est en noir et blanc il ya plein 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 d'étiquettes différentes j'ai fait j'ai envie d'utiliser par exemple café et légumes celui ci me plaît bien avec le papillon ou alors l'abeille la reine des abeilles alors ça en fait ce celui ci le vert comme il est art déco et que ma soeur adore le art déco j'ai envie de lui faire pour lui offrir et elle c'est les plantes ça son loisir ce sont les plantes les plantes vertes voilà et du coup j'ai envie de partir sur un thème de plantes alors j'ai ça donc dedans il ya trois rouleaux donc il ya aussi celui ci paris exposition universelle il y en a des un peu plus baroque celui ci c'est pas mal aussi c'est le marchand de graines et de fleurs flower and garden donc c'est le magasin de fleurs donc je vais peut-être mettre celui ci gas et long sur une face et puis je verrai sur l'autre face ce que je peux mettre donc je vais partir sur cette idée là ensuite j'ai pris des transferts de chez primat que je vais vous prendre pour la boutique aussi donc en fait c'est un set de trois transferts en c'est un peu plus grand que la quatre donc c'est comme ceci donc c'est pour les meubles aussi également le bois le faire ce que vous voulez le verre et du coup j'ai craqué pour ces petits lapins bon moi je trouve ça trop chou donc j'ai envie le blanc par exemple de mettre un petit lapin par contre j'ai pas envie de mettre tout parce que le pichet est petit donc celui ci ils sont pas percés donc je le destine en vase quoi mettre des fleurs dedans et de l'eau et je vais peut-être utiliser voilà plutôt un petit lapin celui ci a du bleu dans le nœud et du beige ou alors celui ci debout je rajouterai soit les feuilles de laurier soit la couronne soit ce petit cette petite frise là ou alors carrément une frise alors je vais couper ça au ciseau parce que on voit pas bien tous les morceaux j'en ai déjà utilisé sur des boîtes à chapeaux également donc je vais peut-être utiliser découper ce tour là en enlevant ce qui à l'intérieur et et placer un petit lapin dedans celui ci ou le bleu s'il passe passe c'est pas sûr c'est pas sûr qui passe bon voilà bon ça c'est à réfléchir je vais déjà commencé par un et après on verra en fait je trouve que c'est ces petits lapins ils sont ils sont super joli même sur le pichet vert mais je sais ça ça risque de ne pas lui plaire donc je vais commencer par le verre je vais chercher comme c'est pas plat je vais chercher une une serviette pour caler ça dessus et que ça ne bouge pas voilà donc chiap allez c'est le pichet sûr de serviettes le plus dur c'est de choisir le mot fit le motif aïe 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 il ya aussi le coup il va falloir que je réfléchisse sur le côté que je vais décorer jugé beaucoup celui ci maintenant ma soeur est gauchère donc je pense qu'elle va l'attraper par la main gauche et qu'elle le posera dans ce sens donc je vais décorer cette face alors le marchand de graines j'ai bien envie de mettre de mettre ça sur le pot c'est tout beau en fait là il y a le catalogue de graines aussi avec les papillons c'est beau c'est beau je vais déjà les couper comme ça les séparer aïe 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 je pense que je vais plutôt opter pour celui-ci parce qu'il y a un papillon, il y a des fleurs donc ça regroupe beaucoup de choses qui lui correspondent il faudrait que je cale ça ici aussi avec un petit un petit pli de chaque côté bon là je suis pas mal donc je vais enlever le plus gros donc le transfert c'est tout simple je vous ai déjà montré dans plein d'éléments donc on a cette partie là qui colle et qu'on va gratter et cette partie qu'on enlève la pellicule à l'arrière la protection donc là il faut se placer vous avez des lignes ici pour avoir des points de repère moi je vais dire que le milieu est à peu près vous savez je suis beaucoup au pif à la louche le tout c'est qu'une fois qu'on a posé on peut plus on peut plus l'enlever donc je vais descendre un peu de manière à avoir tout le texte et surtout être droit donc là ça a l'air ça a l'air pas trop mal voilà voilà là c'est aligné donc maintenant je peux plaquer comme il faut le transfert donc là on a un bâton qui est fourni avec et on va gratter tout simplement sur le relief alors si vous avez des petits bords qui dépassent comme ça le mieux c'est de faire des entailles pour être à la forme de votre objet et c'est plus facile pour faire suivre le motif vous voyez là déjà ce petit bout là cette petite virgule est collée sur le bec donc là maintenant dans un sens ou dans un autre mon relief n'est pas plat mais c'est pas grave après ça peut faire aussi un petit côté usé d'ailleurs si on veut que ça paraisse davantage usé on va passer après une fois qu'on aura mis le transfert un petit peu de papier de verre tout doucement de manière à retrouver un peu les pores de l'objet si c'est du bois les rainures du bois les veines du bois par exemple donc j'appuie sur le plus gros du motif et après j'enlèverai la pellicule de papier et au fur et à mesure je vais appuyer pour vérifier que ce soit bien collé je vais appuyer encore je ne sais pas si vous voyez bien c'est tout facile mais il faut vraiment faire attention que tout le motif est bien adhéré au support c'est surtout ça c'est le moment de préparer nos petits cadeaux de noël une fois en fait qu'il est posé comme ça je passe mon doigt pour vérifier que ce soit bien collé sur le support là on le voit à travers si on enlève la pellicule s'il ne reste plus rien contre la pellicule c'est qu'il est posé sur le support voilà là je je passe quand même mon doigt pour pour appâtir encore le motif là ça se décolle bien donc c'est parfait vous voyez j'allais dire en 5 minutes c'est fait vous transformez un objet comme qui rigole regardez si c'est joli ça j'ai bougé le pied de la caméra oh c'est vraiment chouette là je pense que ça va lui plaire parce qu'en plus le catalogue de graines et de fleurs oh c'est c'est joli même si c'est en anglais on comprend quand même flower garden catalogue ça parle tout seul quoi donc j'ai ça après qu'est-ce que je peux ajouter dessus je sais pas par exemple j'aurais pu découper la couronne et la mettre là-haut bon on va la garder pour autre chose donc voilà pour ce petit pichet et à l'arrière je ne sais pas si je vais mettre quelque chose alors après bon c'est hors déco c'est pas c'est pas trop chabi mais je commence à la chabiliser un petit peu ma soeur donc j'ai envie de mettre ici un ruban quelque chose qui pendoye ce serait pas mal donc ça à réfléchir donc l'autre côté je vais le laisser libre on verra à moins à moins que j'utilise le bouquet de fleurs où il y a marqué Marseille ça c'est joli aussi ouais bah je vais lui faire les deux faces comme ça elle pourra choisir suivant son humeur le côté qu'elle préfère alors si vous n'aimez pas Marseille vous pouvez couper autour et pas mettre le mot Marseille bon moi je trouve que c'est c'est pas gênant ça me gêne pas je vais l'ajouter j'enlève ça je regarde surtout que que mon texte soit droit c'est ça surtout c'est un trait à peu près l'image je vais la remonter un peu plus par rapport à l'arrière mon motif était plus grand donc il était plus bas là je vais vérifier que je sois alignée que ça penche pas pas trop ça m'a l'air bien peut-être il faudrait que je le centre un peu plus sur la droite que je le décale un peu voilà là ça me paraît bien allez c'est pareil on va gratouiller après si vous voulez passer de l'eau dessus vous pouvez passer un vernis un colore mettre un vernis ou une cire qui protège allez on va décoller ça voilà c'est joli franchement essayer d'écrire ça à la plume serait un petit peu compliqué waouh j'aime beaucoup aussi ce côté là bon alors le choix c'est super 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 peut-être rajouter un tout petit peu de cire dans les fleurs alors je la passe avec le doigt donc j'en mets très peu ça va mettre un petit peu de de brillant dans ce noir ça fera en fait moins neuf aussi dans un petit côté usé voilà le tout c'est d'avoir la main légère le doigt léger ouais super ça me plaît vraiment beaucoup et ici tout petit peu aussi la cire la wax sur le noir ça ressort bien c'est joli voilà ça suffit allez hop on met trop ça sera pas joli voilà pour celui ci bon je vais réfléchir pour le deuxième donc celui ci c'est fait il me restera à mettre du ruban on fera une petite pandoille un truc comme ça et le blanc alors le beige plutôt là bon moi je suis droitière donc je le poserai comme ceci après c'est vrai que c'est joli même de face voyez il était bleu non l'intérieur était blanc donc on voit pas mais il était bleu comme ça clair donc je vais prendre le lapin qui contient du bleu pareil donc je vais le découper alors je vais aussi découper la couronne pour voir ce que ça donne si je vais à placer par dessus la tête du lapin mais vu qu'il a des oreilles je vais peut-être pas lui gâcher ses oreilles parce que sinon alors admettons que je mette ça est ce que je pourrais lui placer la couronne si je place la couronne on verra pas ses oreilles et ce serait bien dommage donc je vais garder ça à part après je peux peut-être la poser par terre à côté j'en sais rien ou la garder pour un autre lapinon donc déjà lui je pense que le lapin je vais le caser ici après ça je récupère des fleurs des feuilles qui sont là pour mettre de chaque côté après comme il est long je voudrais pas que ça fasse trop rond non plus ou alors autre option je récupère ici ces petites branches en noir mais en même temps comme il n'y a pas de noir sur le nom pour mettre de noir comme il n'y a pas d'autres éléments noirs ça va faire bizarre ça va faire étrange non faut que je trouve là dedans quelque chose qui puisse correspondre oui quoi que là aussi il y avait ce motif le petit nœud il va servir à pas grand chose à moins de le mettre à l'arrière ici ou je crois que j'ai trouvé je pourrais le mettre c'est un joli de sous lance comme ça je vais découper comme ça pour voir soit ici ouais ce serait mignon soit là non c'est pas facile non je vais plutôt le mettre là et ici je ferai pendouiller un petit truc bon alors je sais pas pour pour la déco mais en tout cas je pour le nœud c'est ok le nœud ça va bien je vais mettre juste dessous alors voyons est ce que ça colle ouais super voyez c'est très accessible que c'est mignon rien que comme ça déjà c'est joli moi j'adore à moins que je mette le lapinon devant avec des petites feuilles autour oh là là c'est mignon j'hésite maintenant j'hésite j'hésite à mettre celui ci devant avec les petites feuilles qu'est ce qu'il est joli parce que si je le mets comme ça si je le mets comme ça on verra lance derrière si je le mets devant qu'est ce que c'est mignon ce petit nœud non 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 j'étais partie pour mettre ce lapin parce que lui il a le du bleu et on change pas d'idée je vais je vais le mettre là si je mets un décor sur le côté en fait ça me ça me dérange un peu parce qu'il est pas centré ni là ni devant vraiment centré ni sur le côté ni devant non ben je vais être obligé de le centrer devant allez ça fait trop bizarre autrement et puis ben quand on fera le tour on verra l'arrière ça va être joli comme ça alors le petit lapinon alors lui par contre je le centre par rapport au bec il a l'air droit je vais pas descendre de plus de toute façon maintenant il est collé donc faire attention c'est difficile une fois que vous l'avez posé sur la peinture de pouvoir le décoller donc il faut être à peu près sûr de l'endroit où on le pose quand on le pose oh que c'est joli oh que c'est mignon je suis fan je suis totalement fan alors donc là je vais découper cette partie là voyons si je mets une feuille comme ça ça c'est joli aussi tout est joli tout est joli alors là c'est un problème c'est un problème parce que tout me plaît donc là je vais mettre plutôt des plus petites feuilles comme ça on va essayer mieux ça ira mieux oui ce sera moins lourd parce que le pichet est assez fin quand même et puis le lapin c'est quand même le sujet principal donc je vais pas mettre ces grosses feuilles de laurier je vais plutôt caser celle-ci vous voyez ça se décolle mais vraiment easy 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 très facile là c'est très mignon j'ai envie ici de mettre un petit quelque chose alors si je trouve pas je le peindrai à la main sinon qu'est-ce que je pourrais mettre il y a une petite fleur comme ça une petite fleur comme ça non ça va faire bizarre elle est trop ronde et la troisième page je l'ai quand même pas mal entamée je l'ai quand même pas mal entamée sinon je mets rien c'est rigolo ça neuf trois quarts ça peut faire la contenance du pichet enfin une fausse contenance je mettais cette petite fleur là est-ce que ça passe ? ça va couvrir un peu le devant de la pâte mais ça couvrira qu'une pâte donc c'est pas grave alors je le case plus bas je vais mettre devant le lapin je parle toute seule je réfléchis à votre allez je le mets au milieu et il y a une petite pâte qui est cachée c'est pas grave puisqu'on voit l'autre et comme ça ça suivra un peu les feuillages super 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 ce petit pot avec le lapin c'est trop mignon et ça juste ça c'est fin c'est chic alors voilà ces deux petits vases et bien je vais rajouter cette espèce de contenance là je vais mettre ça par là ça équilibrera je vais mettre un biais comme un tamponnage en fait ouais impeccable je rajoute aussi un petit peu de cire très très léger pour faire un petit peu moins neuf là puis un petit vide aussi entre les feuilles donc un petit peu de cire et le voilà tout beau j'en repasse un petit peu sur ces poils beige rose ah c'est mignon ça me plaît beaucoup et bien voilà il ne me reste plus qu'à réaliser un petit un petit noeud une petite floche quelque chose en en breloque là quelque chose un ruban voilà ben écoutez moi je suis satisfaite du résultat vous voyez c'est très facile à utiliser et bien je vous souhaite bonne inspiration et bon bricolage si vous vous y mettez allez c'est bien de donner une seconde vie aux objets du passé moi j'adore personnellement je vous dis à très bientôt